Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre comme chaque jour sur D8. C'est Jim Direct, c'est votre séance de sport du matin, 26 minutes, 26 minutes consacrées à l'initiation au yoga. Aujourd'hui je ne suis pas seul puisque m'a rejoint sur ce plateau Séverine, tout de fuchsia vêtue, et moi tout en rouge. On est bien coordonnés, on est bon, vous êtes prêts ? Alors les salutations au soleil commencent maintenant. Vous allez écarter légèrement vos pieds, vous gardez un petit peu plus que les hanches, et placez-les parallèles entre eux. Pliez les genoux, levez les bras, partez des pieds jusqu'au bout des doigts, inspirez. Et là vous relâchez les bras entre les jambes, et vous remontez, inspirez, tirez, relâchez. Inspirez, remontez. Encore une fois, on relâche. On remontez tout là-haut, restez. Pliez les jambes, et relâchez doucement en avant. Vous allez mettre les mains à plat au sol, et regardez, les épaules aussi près que possible des genoux. Puis, essayez d'allonger les jambes le plus possible. Très bien. Pliez vos genoux, regardez loin devant, le pied droit loin derrière, et l'épaule gauche contre le genou gauche. Vous regardez tout droit, et la jambe arrière est bien tendue. Si c'est un peu fatiguant, on va faire pour vous. Pas de problème, regardez. Vous mettez le genou au sol et vous allongez le pied derrière. Ok ? On part de cette position-là pour le chien tête en bas. Hop ! Vous connaissez, c'est une posture idéale pour réveiller les muscles du dos. Réveiller les muscles des jambes, voilà pourquoi on l'a fait à chaque cours. Mains ouvertes, vous allez plier le genou gauche, pousser le talon droit vers le sol. Un peu plus fort en gardant les mains fermement ancrées. Regarde, on est bon ? Allez, on change de côté. Talon gauche. Très bien, poussez fort sur les mains, remontez le bassin un peu plus haut. Et les deux talons en même temps maintenant. Expirez, appuyez. Puis, inspirez, poids du corps en avant. Venez en planche, serrez bien vos fessiers. Tirez l'abdomen vers l'intérieur, et pliez tout doucement vos bras. Vous arrêtez à la moitié, et vous redressez avec nous. Donc, soit un petit cobra ici, soit un chien à tête en haut. Donc là, je rappelle qu'on ne va pas vers l'arrière, mais directement vers le plafond, en tirant les épaules en arrière et en serrant les fessiers. Très bien. Puis, vous remettez les pointes de pied au sol, et vous poussez sur vos mains. Très fort, levez les fesses très haut. Allez, on essaye d'aplatir le dos, d'étirer la colonne en laissant le coccyx monter un peu plus. Levez la jambe droite vers le plafond. Gardez le genou plié, ou allongez la jambe si vous préférez. Puis, lancez le pied droit, hop, à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez mettre le genou gauche au sol si vous le souhaitez. Restez un peu là. Puis, amenez le pied gauche, hop, à l'extérieur de la main gauche. Les genoux contre les épaules, on descend les fesses et on lève la tête. Allez, on réveille un peu les adducteurs, on étire ici, puis allongez un peu plus les jambes, relâchez en avant. Liez les genoux, levez la tête et remontez avec nous en ouvrant grand les bras. Allez, on étire ensemble et d'un coup on relâche entre les pieds. Remontez, inspirez, tirez et d'un coup, relâchez. Remontez, faites la balance avec les bras loin derrière. Une dernière fois. Restez là. Pliez les jambes, placez les mains au sol, les genoux contre les épaules, ou presque. Puis, essayez d'allonger en gardant les genoux près des épaules. Ah, ça c'est un peu plus dur. Du coup, on n'a pas les jambes complètement tendues, mais ça c'est pas grave. Allez, pliez les jambes, regardez loin devant et reculez le pied gauche. Loin derrière. Vous pouvez toujours mettre le genou gauche et étaler le pied au sol. Ou gardez la jambe tendue avec Séverine. Allez, vous poussez fort sur les mains, vous levez le bassin. Montez le coccyx vers le plafond, mais en montant le coccyx, protégez votre dos en rentrant votre abdomen le plus possible. Toujours du bas vers le haut. Toujours du bassin vers les côtes. Allez, on pousse le talon droit un peu plus. Pliez la jambe gauche. Puis inversez. Pliez la jambe droite, poussez le talon gauche. On refait ça encore une fois de chaque côté. Allez, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. On inverse. Toujours sur l'expiration. Puis, inspirez, levez les deux talons. Expirez, poussez-les ensemble vers le sol. Allez, venez avec nous. Inspirez en avant. Grandissez-vous des talons jusqu'à la tête. Ou si vous avez les genoux au sol, du coccyx jusqu'à la tête. Et pliez vos bras. Top ! Deux possibilités. Le petit cobra, ici. Ou le chien tête en haut, le regard loin devant. Les épaules bien en arrière et en bas. Le regard tout droit. Puis, remettez vos pointes derrière au sol. Poussez fort. Ramenez un peu. Très bien. Levez la jambe gauche. Alors, vous montez la cuisse. Vous essayez d'allonger la jambe si vous pouvez. Puis, lancez le pied gauche. Hop ! À l'extérieur de la main. Le regard toujours loin devant. Très bien. Le pied droit à l'extérieur. On plie un petit peu les jambes. On regarde droit devant. Essayez d'étirer la colonne. Les fesses partent vers le bas. La tête vers le haut. Puis, allongez un peu plus les jambes. Et déroulez tout doucement la colonne. Le dos. Les épaules. Et la tête. Montez les bras avec nous. Allongez bien. Crochetez les mains ensemble. Écartez un petit peu plus les pieds maintenant. Allez. Ouvrez les pointes de pied. Descendez à droite. Alors, on n'est pas tout à fait sur une posture de guerrier. On va ouvrir un peu la pointe du pied. Allongez le bras gauche. Le bras droit vers le sol. Puis, revenez au centre. Plié à gauche. Levez à droite. Et regardez votre main là-haut. bien. Levez le bras gauche. Inspirez, tirez. Et relâchez doucement. rapprochez vos pieds. Hop, 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 hop. Très bien. Roulez un peu les épaules. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que maintenant, on est prêt à passer à la vitesse supérieure. Des exercices un peu plus difficiles de force et de souplesse. Allez, à tout de suite. Premier exercice de souplesse. Vous allez prendre appui sur la jambe droite et mettre le poids du corps dans le talon. Puis, croisez la jambe gauche dessus. Regardez. Vous pouvez poser la pointe du pied gauche ou la décoller. Ouvrez les bras. Bien. Hop là. Stabilisez-vous. Fixez un point droit devant avec nous. Puis, regardez. On descend le bras droit, on monte le bras gauche. Pliez le bras gauche et calez l'intérieur du coude droit ici pour venir poser votre point droit contre votre bras gauche. Si vous êtes plus souple, attrapez le pouce directement. Ici, vous voyez un petit peu. Deux, trois quarts, ça donne à peu près ça. Et on se stabilise. Le regard vers la main et on ne bouge plus. Les épaules restent basses. Le piège à éviter, c'est ça quand vous faites cet exercice. Essayez toujours de dégager les épaules, les oreilles, mais sans redescendre les bras. C'est ça la difficulté. Arriver à faire ça et maintenir les bras assez haut en même temps. Allez, ouvrez les bras et placez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Alors, soit vous posez le pied contre la cheville. Ça, c'est votre premier niveau. Deuxième niveau, ne vous appuyez pas sur le genou, mais pour le troisième niveau, allez chercher l'intérieur de la cuisse. à condition que le survet ne glisse pas. Ouvrez les bras et placez les mains face à face ici. Le regard droit devant. La poitrine levée loin du bassin. L'abdomen est tiré et rentré. Ouvrez le genou gauche loin du genou droit. puis levez les bras et allongez et ouvrez les bras. Et enfin, on ouvre la jambe gauche et on alligne cette jambe gauche pour la position de l'étoile sur le bras droit. Ne bougez pas trop le point de regard. Regardez, on remonte le bras gauche à la verticale et on a deux lignes maintenant. Bras gauche, jambe droite, jambe gauche, bras droit. Et notez que si vous levez plus haut, vous travaillez un peu plus avec la taille. Vous voyez ? Faites la différence entre ça et ça. Hop ! Et on tient encore quelques secondes. Très bien. Relâchez doucement. Croisez la jambe droite dessus. Donc soit vous posez la pointe du pied, soit vous la décollez. Les bras ouverts. Bien. Maintenant, le bras droit est en bas, le bras gauche est en haut. On descend. Hop ! Le bras droit au-dessus. Voilà. Et là. Très bien. Et pareil, si on regarde de profil, on voit que les coudes montent, les épaules descendent et le regard est vers la main. Pliez un peu plus la jambe d'appui. Le poids du corps dans le talon. Voilà. Très bien. Une option un petit peu plus avancée. Voilà. Maintenant, ici, vous allez pouvoir rapprocher votre pied en fait de votre mollet. donc on croise un peu plus et on rapproche ici le pied du mollet. Voilà. Et là, vous avez l'ultime option. On détenait un peu. Et là, c'est parfait. Les épaules basses. On est bon. Très bien. Allez, ouvrez les bras. Placez votre pied droit soit contre la cheville, soit contre le mollet, soit un petit peu plus haut à l'intérieur, ici, de la cuisse. Posez vos mains ensemble. Fixez un point droit devant et restez un peu. Très bien. Maintenant, plus difficile, plus engageant physiquement. Levez les bras. Ouvrez tout doucement. Le bras droit, la jambe gauche sur une ligne. Le bras gauche et la jambe droite sur une autre ligne. Et on serre les fessiers. Poussez les hanches en avant et tirez fort sur le bout des doigts. Levez la jambe pour avoir un meilleur engagement sur la taille, ici. Est-ce que vous sentez la différence ? Là, la taille est molle. Là, elle est solide et serrée. Faites travailler également le fessier en levant plus haut. Quelques secondes de plus. Et relâchez doucement. Écartez bien les pieds. Montez les bras. Tirez. Crochetez les mains au sang. Bras tendu. Ouvrez la pointe du pied droit et pliez la jambe. On va travailler seulement sur le guerrier numéro 2 maintenant. Vous allez essayer maintenant. Regardez. Naturellement, on tourne vers la jambe droite. Mais vous êtes capables de revenir vers nous. Rentrez le ventre et faites pivoter les épaules. Isolez ce mouvement des épaules du bas du corps. Très bien. Pliez un peu plus la jambe droite. Si votre genou dépasse, comme moi, regardez ce que j'ai fait. Pour ajuster, j'ai écarté un peu plus mon pied gauche. puis penchez un peu sur la cuisse. Option 1, vous pouvez poser l'avant-bras et soulager un peu. Mais gardez le bras gauche bien tendu, surtout. Option 2, les jambes sont assez fortes pour vous soutenir. Les deux bras sont allongés dans l'axe de votre jambe gauche. Les fessiers serrés toujours. La poitrine ouverte. Quelques secondes encore. Allez, on penche un peu plus, on penche un peu plus, Séverine. Le buste. Les bras ouverts, plus en arrière. Relâchez doucement en avant. Pied parallèle. Relâchez le dos, les épaules et la tête. Tout le corps est très lourd vers le bas. Bonne nouvelle, c'est presque fini. Mauvaise nouvelle, on doit tout refaire à gauche. Mettez les talons à l'intérieur, levez la tête, montez les bras avec nous. Crochetez les mains, tirez les épaules basses. On ferme à droite, on ouvre à gauche et on plie à gauche. La poitrine de face par rapport à nous. souvenez-vous de limiter la rotation vers la gauche en pivotant, en creusant et en assurant un pivot du buste autour du bassin. Le genou. Ouvert ici pour aller dans l'axe des orteils. L'articulation est protégée, la cuisse et la hanche travaillent beaucoup mieux comme ça. Tirez un peu plus fort, inspirez et en expirant pencher un peu sans écraser la taille. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas bon. Essayez toujours de monter la poitrine, de rester fier et en place. Allez, on descend un peu plus. Vous pouvez garder cette option-là ou joindre les deux brins ensemble. On va voir un petit peu maintenant avec mon amie Séverine comment ça se passe. Regardez, là on est pas mal du tout. tout simplement, on va appuyer un peu plus sur les mains et juste serrer l'homoplate droite vers la colonne pour assurer un meilleur pivot. Est-ce que ça tire un peu plus dans les jambes là ? Ouais, un peu sur la taille aussi, non ? Allez, les bras ouverts et vous pouvez relâcher tout doucement. Relâche, relâche, c'est bon. Les pieds parallèles. On revient au centre. Puis, mettez les talons à l'intérieur, levez la tête et avec nous, levez les bras. Inspirez, étirez. Rapprochez le pied droit, le pied gauche et relâchez complètement. Très bien. Bon. On a passé un bon moment debout mais ce n'est pas encore terminé. On se retrouve tout de suite au sol. OK. Là, vous allez vous détendre un peu. Regardez. Vous allez simplement vous asseoir sur les talons, les bras tendus devant et le regard droit vers le sol. puis venez en avant. Les mains sous les épaules. Poussez sur les mains et faites le dos rond, l'étirement du chat. Vous expirez, vous creusez le ventre comme si un bâton sortait du sol et vous emmenez vers le plafond. Puis, inspirez dos à plat. Encore une fois, expirez dos rond. Le regard en arrière. Inspirez dos plat. Bien. Maintenant qu'on a récupéré deux profils. Pointe de pied au sol. Position de planche pour commencer. Allez, le regard tout droit. Les mains bien ancrées. Vous allez coller les talons ensemble, ouvrir les genoux, pour passer sur les poussées arrière. Ouvrez les genoux sur les côtés. Si c'est un peu difficile à tenir, mettez-vous simplement à genoux. On passe en planche en avant. Travail de renforcement des abdos, du dos et des bras. Ancrez bien les mains et pincez les omoplates. Puis, collez les talons, ouvrez les genoux et poussez fort. Allez, on ouvre un peu plus puis on revient en avant. Les fessiers contractés, les abdos creusés, du bas vers le haut. Vous l'avez ? On repart en arrière. Allez, on sent les muscles des bras, on sent les cuisses qui chauffent. Puis on revient en avant une dernière fois. écrasez bien les mains au sol, serrez bien vos omoplates, puis mettez les genoux par terre, puis asseyez-vous sur les talons. Et récupérez un peu. Laissez votre tibia gauche avancer loin, puis attrapez votre talon gauche dans la main. Alors, notez qu'on fait tout en miroir. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'on fait tout en inversé. attrapez le talon gauche dans la main droite et vous l'avancez bien en travers du tapis. Puis, vous serrez la fesse droite et vous pivotez vers l'avant. Position du signe ici. Si vous êtes à l'aise, vous allez chercher un peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Si vous êtes moins à l'aise, c'est pas de problème, vous pouvez rester là. Notez que pour protéger votre genou, il faut toujours maintenir le pied en position flex, ce qui fait que vos pointes de pied doivent remonter vers le tibia. Ça le fait ? Allez, on regarde loin devant. Non, si on est sur la deuxième option ou la troisième, voilà, on regarde tout droit vers le sol, pas de souci. Suivez l'un d'entre nous. Vous avez plusieurs formules proposées. Allez, relâchez doucement. Revenez à genoux. On va faire un petit demi-tour. On se placer de l'autre côté. Les mains à plat. Dos ronds. Expirez. Dos plat. Inspirez. Encore une fois, expirez dos rond. Creusez le ventre, la poitrine. Inspirez dos plat. Puis restez dos à plat. Et pull back. Allez, en arrière. Les genoux ouverts, les talons collés. pieds parallèles. En avant. Planche. Vous pouvez vous mettre à genoux si vous préférez sur un deuxième niveau. Attention à bien tenir le bassin. Collez les talons et pliez les genoux. Appuyez fort sur les mains. Levez les fesses vers le plafond en même temps. Revenez en avant. pointe aux genoux au sol. Le plus important, c'est de ne pas être comme ça. Vous ne devez pas relâcher votre bassin. Vous pouvez toujours être capable de le tenir avec quoi ? Les muscles des abdos, les fessiers et un peu le haut du dos. Pourquoi ? Parce que le haut du dos équilibre tout simplement votre colonne. Allez, vous poussez un peu plus fort et vous revenez en arrière. Les fesses vers le plafond. en avant en planche. Écrasez bien les mains. Regardez droit vers le sol. Puis on repart une dernière fois. Talons ensemble, genoux ouverts. Allez, poussez fort sur vos mains. Si vraiment ça devient difficile, regardez, vous restez simplement en position de l'enfant. En avant, planche à genoux ou planche sur les pointes. puis pliez les jambes et avancez le tibia droit avec la main gauche. Vous vous rappelez, tout en miroir. Attrapez le talon et basculez-le en avant. Si vous avez un tapis chez vous comme ici, vous avez un bon point de repère. C'est que la ligne avant du tapis doit être presque parallèle. Parallèle, c'est le mieux, mais ça, c'est l'ultime niveau. Presque parallèle à votre tibia. Ensuite, serrez la fesse gauche, poussez la hanche en avant et regardez droit devant. Si vous êtes plus à l'aise, bien. Vous suivez notre amie Séverine. Et si on est un petit peu moins à l'aise, on peut rester avec moi. Si vous avez la jambe tendue derrière, comme moi, essayez de bien mettre le dessus du pied et le genou au sol. On a vite fait d'ouvrir ici. clac, vous restez là et vous poussez la hanche vers le talon. Puis revenez tout doucement à genoux face à nous. Allez, les mains à plat. dos rond, expirez, dos plein, inspirez, dos rond, expirez, et dos plein, inspirez. Puis, venez vous asseoir sur les talons, ouvrez un peu les bras et tirez fort dessus. Passez le bras droit sous le bras gauche, ici, et gardez le bras gauche bien tendu. Le regard vers la main droite. Allez, on relâche en sens. Le bras droit allongé loin devant. Le regard sous votre bras, vers la main gauche. Puis redressez doucement. Hop, là, passez à genoux. Tirez les bras vers le plafond. Allez, on étire, on étire, et on relâche. Encore une fois, joignez les doigts ensemble. Poussez les mains vers le plafond, levez la poitrine, prenez une grande inspiration et ouvrez grand. Encore une fois. Inspirez, étirez. Allongez bien. Ah oui, ce n'est pas une position très, très confortable, mais il faut être capable de la tenir. Juste quelques secondes encore. Bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada